Sud Radio, conseil de famille, la chronique patrimoine avec Finvetsment Manager, Finvetsment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller, bonsoir Olivier, fondateur et président de Via Wealth Management, on va répondre ce soir à David qui nous écoute à Mont-de-Marsan. David est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et il vous demande, il nous demande s'il peut faire un crédit hypothécaire pour financer l'acquisition de sa résidence principale. Quel conseil peut-on lui donner ? Eh bien le crédit hypothécaire, aussi appelé prêt hypothécaire, est un prêt bancaire garanti par un ou plusieurs biens immobiliers dont l'emprunteur est propriétaire. Toute personne peut utiliser ce mode de financement pour financer l'achat d'une résidence principale, secondaire ou locative, dans le neuf comme dans l'ancien. Il n'y a pas de restrictions particulières. Il y en a très peu, mais il est important de noter qu'en France, il est interdit de consentir un crédit exclusivement basé sur sa garantie. Il faut donc que ce prêt ait une destination économique. Mais cette souplesse est le principal atout du crédit hypothécaire puisqu'il peut financer maison, appartement, bureau ou murs commerciaux en mettant en gage un ou plusieurs biens immobiliers. On l'utilise aussi très régulièrement pour acquérir des biens immobiliers à l'étranger qu'il est extrêmement difficile de financer. Et quelles sont les conditions d'obtention du crédit hypothécaire ? Comme un crédit ne peut jamais être basé sur la garantie, la banque va vérifier la solvabilité de l'emprunteur et sa capacité à le rembourser. Le crédit hypothécaire peut être utilisé pour restructurer des dettes et crédits existants. Mais surtout dans ce cas, il est primordial que l'emprunteur puisse démontrer sa capacité à le rembourser. Et sur quelle durée d'emprunt ? Il est parfois possible de faire des crédits hypothécaires très longs. La loi précise que le crédit ne peut dépasser 50 ans. Mais en général, la durée de crédit d'emprunt est comprise entre 15 et 30 ans. Je pense que David, comme nous d'ailleurs, on aimerait bien savoir comment on rembourse un crédit hypothécaire. Eh bien, les crédits hypothécaires peuvent exactement comme les crédits classiques être amortissables ou in fine. Et se remboursent exactement comme des crédits classiques. Pendant toute la durée du contrat, l'emprunteur s'acquittera de sa mensualité de crédit. Le crédit relais est souvent un crédit hypothécaire in fine. En théorie, tout ça paraît très fluide. Stéphane, on l'a déjà évoqué, les avantages, on les comprend bien. Existe-t-il quand même des inconvénients ? Oui, le crédit hypothécaire a un coût plus élevé que la moyenne des autres crédits, auxquels il faut ajouter les coûts de prise d'hypothèque. Évidemment, le défaut de remboursement par l'emprunteur peut mener à la saisie et à la revente du bien hypothéqué au profit de la banque. Évidemment, voilà qui est clair. Merci Stéphane, merci à vous David pour cette bonne question. A votre tour de poser la vôtre sur le site de Conseil des Familles. Conseil au pluriel, tirez-de-famille.com, tirez-oui.com c'est ça. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr et nous on se retrouve demain. A demain Olivier. A demain. C'était Sud Radio Conseil de Famille. La chronique patrimoine avec FimVancement Manager. FimVancement Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. FimVancement Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.